Le CNRV, à travers le ministre de l'Alsation du Territoire, est en train de choisir les gens par copinage, par clientélisme, par discrimination. Et donc si ces actes-là continuent, ceux qui viendraient à la longue, à la présidentielle, vont choisir leur candidat qui va passer. Le collectif des partis pour l'alternance, le CEPAR, est composé de 16 partis politiques, agréés bien évidemment, et deux en projet d'agrément. Les partis politiques qui composent ce collectif sont On a un, le PGD, dont le président est M. Laroubert Bamba, aussi le coordinateur national de la structure. Deux, MSDT, dirigé par M. Mohamed David Souma, l'année dernière, le vice-coordinateur du CEPAR. Trois, le PDDP, Maître Pépé-Ernest Abba, il est le secrétaire général du CEPAR et président du parti PDDP. Quatre, UFNG, président M. Khalidou Kamara et secrétaire à l'organisation du CEPAR. Cinq, APG, Saint-François Camono que je suis, en même temps, secrétaire à l'information et à la communication. Six, le CGP, Ibrahim Bangoura, et Mavre du CEPAR. Sept, FPDD, Dr. Jebella Toba-Pivi. Huit, AGP, Mohamed Bangoura. Neuf, UBG, dirigé par M. Jean-Alfred Matos. Dix, le parti PRND, Dr. Bachir Bangoura. Onze, le PA, le parti des Africains, dirigé par M. Ibrahim Asouli Silla. Douze, BOUP, dirigé par Mohamed Doumbouya. Treize, le parti PCN, dirigé par M. Ibrahim Asouma. Quatorze, le PNTN, dirigé par M. Dioude Conté. Quinze, NGDG, dirigé par M. Mohamed Traoré. Seizième et dernier parti. Et pour l'instant, on a le SGP, dirigé par M. Mohamed Chérif Aïdara. Il est à préciser que cette conférence d'aujourd'hui est présidée par M. Jean-Alfred Matos et que la structure du CEPA depuis sa création, le CEPA est dirigé par une coordination nationale composée de cinq responsables qui sera dans les jours à venir étouffée parce que nous enregistrons de nouvelles adhésions. Je vous remercie infiniment et je passerai la parole à M. le coordinateur national, M. Laroubert Pampas, pour livrer le contenu du document. Mesdames, Messieurs, les humanistes de la presse nationale et internationale, Messieurs et Mesdames, les leaders du collectif des partis pour l'alternance à la CEPA, distingués invités, c'est un honneur pour moi de vous livrer aujourd'hui le contenu de notre conférence de presse avec le thème quel type de transition voulons-nous en République de Guillaume. Nous estimons que la transition doit être axée sous deux aspects. Premièrement, les missions de la transition. Deuxièmement, le chronogramme de la transition. Avant de parler des missions du CNRD, afin de lui rendre responsable et comptable de la transition, il serait judicieux que le CNRD décline sa structure et sa composition comme le stipule l'article 36 de la Charte. La transition dans notre pays doit s'accentuer sur la Constitution. le code électoral, l'organisation du référendum et des élections générales, le recensement biométrique général de la population, le fichier électoral, la mise en place d'un organe de dialogue permanent, la réconciliation nationale et la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. En ce qui concerne le programme, nous pensons pour une durée de trois ans avec un programme bien défini, la Guinée pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire. de ce point d'élu, nous proposons du 5 9e mois 2021 au 5 3e mois 2024 que cette période soit consacrée à la moralisation de la vie publique, à l'élaboration de la Constitution, du Code électoral, du Ressencement Biométrique Général de la Population, du Fichier Électoral et de l'organisation du référendum pour recueillir l'approbation ou non du peuple de Guinée. Du 5 9e mois 2021 au 5 3e mois 2024 que cette période soit consacrée à la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé mais aussi à la réalisation des audits non exclusifs dans notre pays. Au processus de réconciliation nationale qui passera par la mise en place d'un cas de dialogue permanent et une commission vérité, justice, pardon, paix et réparation pouvant s'étendre au-delà de la transition. Du 5 3e mois 2024 au 5 9e mois 2024 septembre pourra être exclusivement utilisé pour l'organisation des élections générales en couplant les élections communautaires, communales, régionales suivies des élections législatives et présidentielles. Par ailleurs, nous félicitons le Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRT de la nomination des membres du Conseil national de la transition CNT. Le collectif des partis pour la tierrance et CPA félicite également le CNRT pour avoir créé la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEL. Nous encourageons le CNRT dans le cadre du renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité. Par contre, nous dénoncions le clientélisme et l'exclusion qui ont prévalu à la désignation des 15 membres de la classe politique pour le CNT. Aussi, nous dénonçons les actes inopportunes tels que la rébatisation de la réforme internationale de Conakry-Bissia avant de l'engagement du processus de réconciliation devant aboutir aux résolutions de la commission vérité, justice, paix, pardon et réparation. En plus, le collatide des partis pour l'intervention du CBA prend à témoin la communauté nationale et internationale que les actes d'exclusion, de discrimination, d'injustice ne seront plus théorés en République de Guinée par l'écrasante majorité des Guinéens. Enfin, nous lançons un appel sur la laine au président de la transition colonel Mamadi Dumbuya de respecter et de faire respecter la charte de la transition qui l'engage devant le peuple et devant l'histoire. Vive le peuple de Guinée, vive la République, vive le CBA pour que vive la Guinée et la Guinienne. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Alpha Siabaldé, journaliste reporter à Guinée Matin.com. D'une transition de trois ans, nous avons déjà écoulé les six mois. Est-ce que ces six mois sont inclus dans ces trois ans ou bien c'est à partir de maintenant ? Ça c'est ma première préoccupation. La seconde, c'est que vous demandez au colonel et au CNRD de corriger s'il faut l'exclusion. Il y a eu beaucoup de voix qui sont sorties qui ont dénoncé cette exclusion au niveau du Conseil national de la transition mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de correction. Qu'est-ce que vous comptez faire au cas où votre voix n'est pas aussi entendue comme les autres ? Bien, je vous remercie. Donc, à la lecture de la déclaration du CFA, j'ai vu un programme étalé dans plusieurs états. Il y a ce chronogramme qui parle de 5-9-2021 qui se termine de 5-9-2021. Donc, après au contenu parce qu'il ne faut pas donner de durée sans donner de contenu. Et comme c'est le contenu qui détermine une durée et nécessairement une transition à une durée, une fin, pour cette raison on a pris soin de ce plan thématique de pouvoir donner des contenus à ces différentes périodes-là. par rapport à l'exclusion que nous démontions aussi dans cette déclaration, vous savez, le collectif que nous représentons ici est un collectif qui a l'alternance. L'alternance est une constance de la démocratie. Pourquoi ? Parce que sans alternance, le vécu que nous avons connu le 7 septembre peut se répéter. Au niveau aussi de cette alternance, nous sommes des partis, bien sûr, quand une partie est créée, c'est d'abord conquérir le pouvoir et l'exercer. Par conséquent, ce collectif que nous le présentons, nous voulons conquérir le pouvoir et l'exercer pour le renouvellement de la classe politique. Ça, il faut que vous le situez tout de suite pour les générations futures. Vous avez vu le panel que nous représentons ici, c'est des partis essentiellement jeunes. Donc, c'est pour cette raison que ce collectif existe et dans les jours et dans les mois à venir, vous comprendrez exactement la mutualisation de nos énergies à cet effet. Je vous remercie. Si vous avez un collectif qui est devant vous, ça n'a pas de particularité. Nous allons proposer un chronogramme qui nous sont appropriés de ce chronogramme-là. Nous pensons que 3 ans est un délai raisonnable pour que toutes les tâches qui en comptent à une transition soient faites. Parce qu'une transition, on a parlé de la refondation de la Guinée, mais vous savez, notre pays, elle a un tel état que cette refondation, on doit la commencer, on doit mettre des balises. Mais la suite se fera car la démocratie sera faite. Aujourd'hui, ce que nous campons, c'est un délai de 3 ans. Et quand vous parlez d'anormalité, du fait que nous avons félicité le CNRD pour la mise en place, pour la nomination des membres du Conseil national de la transition, moi, je pense que cela m'engage pour nous. Parce que pour nous, jusqu'à peu de contraire, ça a été un bon axe à saluer. Parce que avant que les membres du CNRD ne soient nommés, nous avons crié sur tous les toits. nous avons demandé aux autorités actuelles du pays de mettre en place rapidement le CNRD et ce qui a été fait. Donc, il est tout à fait normal que nous les félicitons dans ces cas-là. Bien, parlant également du Conseil, de la sortie des conseillers, nous, aujourd'hui, nous pensions qu'il est très prématuré à ce que les conseillers se mettent à se promener à travers la Guinée. aujourd'hui, il doit s'accentuer sur l'essentiel de la Constitution et sur l'essentiel de la transition que nous venons tout à l'heure de décliner dans les missions, dans les actes, dans les objectifs que le CNRD doit réaliser pendant cette transition. Donc, pour un peu répondre à votre question, nous pensions que les conseillers au niveau du CNRD doivent se concentrer sur l'élaboration de la Constitution, sur l'élaboration du code électoral et ainsi de suite. Je vous remercie. C'est un des engagements du CNRD puisque la Charte dit que le CNRD va déterminer et la durée son contenu. Mais en attendant, voilà le point de vue dans le collectif. Donc, le CNRD étant mis en place, effectivement, doit s'atteler à ses tâches essentielles la préparation de la construction, le recensement biométrique et autres. Bonnet, est-ce que les élections soient complètes ? Est-ce que vous pensez que les moyens seront mis aujourd'hui ? Qu'est-ce que les élections sont complètes ? Bon, justement, pourquoi on découpler ? Parce que c'est pour, en fait, mutualiser ces moyens financiers. Vous vous rendez compte, et dans le chronogramme, si nous commençons par les communautaires en allant au communal législatif ou présidentiel, en termes de timing, compter la durée. Et en termes de ressources, vous savez que la Guinée soit en barbeau, il ne faut pas avoir peur des mots, nos ressources ne reviendront essentiellement que de nos recettes internes. Donc, par conséquent, il faut être fouillé. Donc, ce que nous décidons, nous proposons, dans la chronologie de la base de sommet, mieux vous les coupler pour gagner en temps et pour dépenser moins. Si ça vous convient comme réponse, je pense que c'est à ce niveau que nous nous sommes penchés. Parce que si nous nous couplons les communautaires et les communals, il y aura moins de dépenses, en même temps, les législatives qui se vont et les préjudicatrices. Donc, c'est dans ce sens que nous avons proposé cela. C'est bon ? Bonjour à tous. Moi, c'est Maïsie, ma camarade de l'aradopie. Ma question est la seconde. Je voudrais savoir vous êtes partie de quelle base pour élaborer tout ce travail que vous avez donné. Ne pensez-vous pas que trois ans c'est ok pour une transition ? Écoutez, madame, chacun fait sa proposition. D'aucuns ont proposé 15 mois, d'aucuns ont proposé plus. Nous, nous pensons, nous avons justifié la proposition en donnant un contenu à notre proposition. Nous n'avons pas donné une proposition. Nous avons élaboré une proposition après avoir vu tous les paramètres que cela impose. Maintenant, si ces trois ans-là sont peu ou sont trop longs, je dis et je répète, la guinérie revient de loin. Nous ne nous précipitons pas pour reprendre les mêmes causes qui amènent les mêmes effets. Nous avons déjà eu trois transitions. Nous sommes à la troisième, bien sûr. Les comptes de termes sont à zéro. Faisons en sorte d'allez dans une direction qui puisse nous amener pour que, si nous arrive la transition comme nous voulions, nous ne se répète plus. Cela se passe par quoi ? Par l'internance que nous déclarons ici. Dans une internance, il faudrait le terme confiance. parce que quand on parle de durée, c'est la confiance de l'organisation des élections prochaines. Il ne faut pas avoir peur de nous. Est-ce que entre ceux qui gèrent la transition et ceux qui vont procéder plus tard au suffrage universel des Guinéens, est-ce qu'il y a ce climat de confiance qui existe ? Il faut s'atteler à cela. Et quelle que soit la durée, si la confiance ne règne pas, puisqu'il a été dit que c'est le ministère chargé de l'amnation du territoire et l'indicé de l'amnation qui sera chargé des élections, cette question-là va se poser. Mais c'est le CLT qui a vocation à nous décliner toutes les propositions qui seront faites à ce niveau. Pour compléter, M. Jean-François de Matos, il ne faut pas seulement avoir trois ans. Les trois ans, c'est y compris les six mois déjà que le CNRD a fait au pouvoir jusque maintenant. Donc, pratiquement, ça ne reste que 24 mois. Si nous défalquons les six mois déjà, que le CNRD a fait aux affaires, ça ne reste pratiquement 24 mois dans les trois ans que nous avons déclinés. Il fallait que je met ça avec approbation. Merci. Voilà, la première, à l'entente de votre discours, vous avez apprécié par là le CNT. Et vers la fin, on voit aussi encore que vous ne partagez pas le but d'avis avec le CNT. Ça, c'est la première question pour cause de là. La deuxième question, on ne comprend pas actuellement avec la classe politique. On ne sait pas si vous êtes sur le son de quelque chose. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu encore un communique dans lequel les partis politiques ou certains partis politiques seront exclus pour les éventures de l'élection. C'est-à-dire, vous vous fiez de quoi pour... Vous êtes centriens sur cette question. Sur le fournari, M. Cidia Touré sur le même sujet, et c'est M. Cidia qui a été le premier politicien annoncé. Vous aussi, vous venez emboîter les mêmes parts. Vous soupçonnez de quoi ? Vous avez la vocation d'un parti politique. Je vous l'ai dit à l'entendre de mes propos, c'est de concrérir le pouvoir et l'exercer. Une transition est faite pour donner les balises pour que la démocratie se fasse à l'élection. Et qui dit démocratie dit la conquête de suffrage, l'organisation des élections, la biométrie, le recensement biologique, tout ce mécanisme doit être mis en place. Mais, nous ne pouvons pas donner du chèque en blanc au CMD. Ce n'est pas notre rôle. Nous dénonçons quand il est nécessaire de dénoncer. Nous approvons quand il est nécessaire d'approuver. Tout n'est pas mouvé. Ils ont posé un acte le 5 septembre. Ils ont mis fin à une non-alternance que vous connaissez. Ils ont permis aux partis politiques, ils n'ont pas suspendu les activités des partis politiques, malgré la suspension de la Constitution. Il faut les rendre grâce. Nous vous aspirons à des élections prochaines. Je vous ai dit nécessairement une transition à un début, à une fin. C'est dans cette équation du timing qu'il faut pouvoir donner un contenu que tous les Guinéens vont essayer pour que demain, que les mêmes causes amenant les mêmes effets, je vous le répète, nous tombent encore dans nos transitions. parce qu'il y a une alternance. J'avoue, je vous l'ai dit, quand des peuples sont brimés par leurs dirigeants, les militaires sont chargés de prendre leurs responsabilités. Je suis le père assonnant. Mais de grâce, toutes les transitions ont été faites par les militaires, que ce soit du Sénat, du Sénat, que ce soit sur le Sénat, et sur aujourd'hui, le 5 septembre. Est-ce que nous allons continuer encore de transition en transition ? Il faudrait qu'il y ait une démocratie apaisée. Puisque la Guinée a un passé, il faut l'assumer. Il faut assumer ce passé-là. On a parlé de la conciliation entre les Guinéens, mais cela a un passage obligé, c'est justice, paix et réparation. On a décliné. Si vous, on va vous distribuer notre déclaration tout à l'heure, vous verrez que c'est un contenu qui a ses insuffisances soit, c'est une honte humaine, mais qui a l'avantage d'exister. Et ce que vous devez rétenir, qu'une nouvelle voie vient d'être tracée ce jour, qui vous souvienne après plusieurs concertations, après plusieurs mémos, numéros, qui ont été déposés par toutes les forces de société civile ou particulière. Donc nous, nous pensons que cette charte émane de toutes ces consultations-là. À partir de là, il y a une charte, donc vous avez une feuille de rouge. Cette feuille de rouge passe par la mise en place du CNT. Il faut féliciter d'avoir respecté une partie de cette charte. Donc c'est pour ça, nous les félicitons pour la nomination. Mais nous disons aussi que il y a la composition et la structure du CNT est opaque. Nous ne savons pas quelles sont les structures et quelles sont les marques. Ça, c'est une dénustration. Il faut l'apprécier aussi. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Nous sommes partis de ce qui existe et de ce qui a été fait. Je salue tout à l'heure que les activités des paliers politiques n'ont pas été suspendues, ce qui nous permet d'être devant vous aujourd'hui. Et il faut souhaiter que demain, que nous évoluions aussi. Parce que ce qui est valable aujourd'hui, ce 14 février 2022, peut évoluer par rapport aux circonstances de ce qu'il y a aujourd'hui. aussi, le clientélisme et l'exclusion qui a prévalu au choix des 15 membres de la classe politique pour le CNT. Et quand vous prenez, par exemple, les partis qui ont bénéficié de ce choix, toutes ces formations politiques font partie de cette coalition. De cette coalition. Et dans ces sept coalitions, sont aujourd'hui dans un grand ensemble de plus de 15 coalitions. Si vous avez la bonne mémoire, lorsque le président du CNRD allait inviter la classe politique, les sages et les religieux, nous avons... La question nous a été posée. Le président de la Transition nous a dit d'aller nous entendre pour le choix de ces 15 membres au niveau du CNRD. Nous avons dit, certains de nos collègues ont eu la langue et j'ai pris le micro pour dire au ministre de l'Assemblée du territoire, aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait que 14 coalitions. Nous avons dit au ministre de l'Assemblée du territoire de prendre son bâton des pèlerins sur la base des 14 coalitions qui existaient de choisir les 15 membres, les 15 représentants de la classe politique. Chose qui n'a pas été faite. Le ministre de l'Assemblée du territoire s'assoit dans son coin et choisit les 15 membres en fonction de cette coalition au déprimant de la majorité des coalitions politiques, y compris le collectif des partis politiques pour l'attirement. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, les invitations que le ministre de l'Assemblée du territoire fait, il écrit de façon officielle à ces sept coalitions au détriment des autres coalitions, y compris le collectif des partis pour l'attirement. La dernière invitation qu'il a eu à faire, c'est lors de la présentation des membres du Conseil national de la transition. Certaines coalitions ont été invitées de façon officielle. Ils ont reçu leur carte d'invitation au détriment de la majeure partie des coalitions. Donc, voilà les actes qui nous amènent à dire que le CNRV, à travers le ministre de l'Assemblée du territoire, est en train de choisir les gens par copinage, par clientélisme, par discrimination. Et donc, si ces actes-là continuent, ceux qui viendraient à la longue, à la présidentielle, ils vont choisir leur qualité qui va passer. Donc, ce sont ces actes-là connus, dénonciants. Je vous remercie. La deuxième question par rapport au CNT, vous avez apprécié, mais vers la fin, on voit que vraiment il y a un peu du discordant en rapport au CNT. Non, en fait, c'est leur décision de pouvoir faire des visites à l'intérieur du pays. On a dit que c'est inopportun, c'est même du populisme. Les conseillers du CNT ont une mission essentielle et régalienne, c'est la constitution et comment organiser le référendum. Aller prendre le boule de la situation, bassement l'expression, dans nos régions naturelles, c'est inopportun, c'est ce que nous avons dénoncé. Mais par contre, allons dans la feuille de l'eau. C'est notre rivière, la chambre que le CNT a déclinée. Nous avons des articles, nous avons la construction du CNT, vous avez la structure du CNT qu'on ne connaît pas, on a dénoncé, il faudrait qu'on sache qui, puisque le CNT a des pouvoirs tels que nous devons savoir quelle est d'abord sa structure et quelle serait sa composition. et tout le respect que nous avons pour le colonel Sonny Doubouya, nous ne voulons savoir Mamanie Doubouya, merci de me rattraper, vous ne connaissez plus, vous ne m'en prenez pas. Donc, nous respectons le CNT, mais de grâce que le peuple guiné ait la crassabilité de sa structure. Merci. La transition à laquelle il s'est engagé devant le peuple, pouvez-vous nous dire peut-être que vous avez constaté un dérapage de nouvelles autorités par rapport au Nord-Ouest-Presse publicité de cette charte depuis la publication. Ça, c'est un. Le deux, ma deuxième question s'articule spécialement par rapport à votre parti où, à un certain moment, il y avait un outil entre vous et M. Jacques Codomi. Dites-nous, qu'en est-il maintenant de ce milieu ? Non, je vais amener à la parole. Donc, je reprends à votre première question qui vous préoccupe. L'UPG est un parti qui date du 3 avril 1992, du feu Jean-Marie Smoore de l'Orippé à son âme. L'UPG, à son cinquième congrès, a déposé son rapport comme le veut la charte des partis au ministère de l'administration du territoire et de la désarrivée. de l'administration. Il y a eu un accusé de réception qui a pris acte. Je dis et je répète que ce ministère n'a pas vocation à gérer les actifs des partis, mais sa tutelle permet de pouvoir suivre les actifs des partis. Et dans ce courrier, il y a eu deux mentions. La première mention, il a pris acte du congrès. La seconde mention, c'est qu'il mettait un prix aux partis d'organiser des conventions ou des congrès conformément à leur statut et à l'administration. Donc, pour nous, la légalité est de l'autre côté. La légitimité, pour nous, l'UPG, il n'y a pas de contestation puisque le courant est interne. Et mieux, cette légitimité se renforce parce que je profite d'un collectif de 16 parties et de l'université. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Il y a eu deux questions par rapport aux supposés en ce qui concerne le CNRD. Si vous prenez l'article 36, la charte de la transition, qui définit clairement les organes de la transition, en parlant du CNRD en premier lieu et en parlant du gouvernement de la transition, du président de la République d'abord, ensuite, je veux parler du CNRD comme premier organe, second organe le président de la transition et troisième organe le gouvernement de la transition et quatrième le CNT. Si vous prenez tout cet ensemble-là, au niveau du gouvernement, nous connaissons déjà les membres du gouvernement. Il y a un premier ministre et il y a des ministres qui ont été nommés par décret. Le président, nous le connaissons, celui du président de la République, le président de la transition. Aujourd'hui, nous avons le CNT, le conseil national de la transition qui a été aussi nommé et nous connaissons des conseillers au niveau de ce conseil-là. Mais au niveau du CNRD, nous ne connaissons pas quelle est la structure ni la composition des membres de cette structure qui nous dirige et c'est la structure centrale. L'article 37 dit que le CNRD est l'organe central des définitions de la politique économique, sociale, culturelle et du développement de notre pays. Et cet ordre-là est composé, ils ont même donné la composition, la police, la douane, l'armée, ainsi de suite. Mais quelle est la structure formelle de cette entité, du CNRD ? On ne connaît pas. Quels sont les membres qui composent cette structure-là ? On ne les connaît pas aussi. Ou alors si c'est Doumbouya Selema et Samoura et puis Amara Kamara qui nous disent qu'ils disent à l'ensemble des liens parce qu'on ne peut pas être dirigé par une entité qu'on ne connaît pas les éléments et qu'on ne connaît pas la structure. Donc c'est là que nous dénoncions et que nous avons rappelé le président de la transition de respecter la charte de la transition devant le peuple et devant l'histoire. Je vous remercie. Vas-y, je vous prie. Le nom 81 est bouclé puisque les conseillers sont nommés. Je ne sais pas si il y aura une liste additive. Je ne sais pas où c'est possible mais je pense que ce qui est essentiel c'est ce qui doit avoir un cadre de dialogue permanent qui va être fait et un comité de veille. Nous pensons que le tir sera rétrivé à ce niveau. Donc dans tous les cas de figure, les collectifs ou les parcs politiques dans leur ensemble ont une responsabilité de veille sur ce que c'est pour cette transition à la société excellemment bien. Le veille c'est ce que nous faisons aujourd'hui et demain qu'après vous voulez pour reprendre sur la question que nous félicitations aujourd'hui et demain nous pourrons dénoncer donc nous n'aurons pas de chèque en blague comme je le disais donc par conséquent rassurez-vous le S&T s'est déjà fait augmenter le nombre je l'ai entendu dire qu'il faut aller jusqu'à 114 comme dans l'assemblée de fin de fin par an donc je veux qu'on soit clair une transition se fera avec le CND mais avec le comité que nous représentons au niveau des collectifs qui est si vous voulez le briviaire de tout le monde il est dit dans la charte que le CND va définir la durée de la perdition mais nous anticipons pour leur apporter des signaux des signaux pour dire que nous dans notre cas c'est trois mois donc on a eu 15 mois la CEDAO dans sa posture normal fait ce qu'elle a à faire mais nous nous disons trois ans en expliquant pour qu'on continue des trois ans ce qui est différent nous ne disons pas trois ans pour trois ans nous disons trois ans et pourquoi faire prenons les audits les audits aujourd'hui est le meilleur filtre pour que pour en éligible pour ceux qui ont rendu ce qu'est-là notre pays dans ce qu'est-là les audits qui vont passer par la criette vont permettre de de priver ceux qui seront coupables parce que la prison de chien existe toujours force sera la loi de ne pas être éligible ça c'est très important et dans cette même foulée passement à l'expression nous ferons en sorte que les jeunes puissent se projeter après cette transition parce que nous prenons un renouement à la classe politique pour la génération future c'est pas de la fiction c'est de la réalité ailleurs dans le pays les jeunes ont déjà pris leur responsabilité mieux quand vous dites que la qualité supérieure je vous comprends à demi-mour mais ce que je peux dire c'est que vous êtes des partis responsables nous faisons nous déclinons notre offre c'est notre politique c'est là qui s'étend à la transition par rapport à la réconciliation nationale par exemple c'est des actes que j'ai posé déjà avant l'ancien régime c'est qu'il peut se prolonger après la transition c'est pas toute la refondation qui peut être dans la transition cette transition elle mettra des bases mais ça peut se continuer avec la démocratie des nouveaux gouvernants qui vont être élus pour la Guinée j'espère que c'est pour bientôt c'est à la conférence mais après un million de téléspectateurs et d'éditeurs nous attendons que le CND en sa tête de ton nom respecte leur engagement vis-à-vis du peuple de Guinée l'engagement sur la nec donc le 5 décembre tout en les remerciant de ne pas avoir suspendu les activités du Parti politique tout en suspendant la construction le CND est en place il y a une charge nous devons respecter cette charte l'engagement de la Guinée que cette transition se fasse d'une manière apaisée et constructible pour tout le peuple de Guinée alors vous pensez que le délai de trois ans est raisonnable pour organiser une élection incroyable bien sûr nous avons décliné le chronogramme avec un contenu vous savez c'est le contenu qui détermine une durée et dans notre déclaration nous avons donné un chronogramme qui s'entraînent entre 5 et 9 mois au début de la puissance du pouvoir et de 5 de 9 mois 2024 donc nous pensons raisonnablement qu'en trois ans que cette refondation doit commencer et l'essentiel peut être fait à ce niveau à savoir le référendum la constitution et le recensement de notre fait tout sera pour se faire et surtout les audits les audits sont au centre de leur action pour que nous puissions avoir ceux qui veulent le suffrage de notre peuple de Guinée soit des personnes qui soient ou d'autres ou qui ne soient pas taxés d'avoir mis notre pays dans cet état à la fin et surtout la réconciliation nationale passe par la justice par le pardon et par la réparation donc c'est ce que nous souhaitons pour vivement et puis il y a des actes qui divisent qu'il ne faut pas poser donc on a dénoncé aussi la répartisation de l'aéroport de SIA rien qu'entre le premier président de la rubrique mais de grâce une transition n'a pas vocation à poser cet état de tes actes vous pensez que le couplage des élections aussi est possible oui pourquoi pour les questions de moyens de timing de temps si nous couplons les élections communautaires et communales et législatives et présidentielles nous pouvons gagner du temps et ça coûtera moins d'argent Est-ce que vous avez tenu compte des préoccupations des citoyens qui souffrent aujourd'hui qui sont dans la précarité dont certaines même les activités sont arrêtées depuis le 5 septembre Nous sommes à notre baptême de feu nous avons fait la première déclaration les prochains jours dans nos activités nous sommes 16 parties et comptez sur nous si on veut conquérir le pouvoir et l'exercer c'est pour que le peuple guinéen le guinéen d'abord ait le pouvoir d'achat le pouvoir de vivre et que le panier de la ménagère soit améliore et qu'il s'est passé quand vous avez refusé de s'intégrer de s'intégrer de s'intégrer quelle est la particularité de s'intégrer nous n'avons pas refusé permettez-nous de dire que nous avons une particularité c'est des partis de jeunes leaders nous prenons le renouement de la classe politique le parti traditionnel nous n'avons rien contre mais grâce ce qu'on a déjà géré il faut déjà qu'ils sachent qu'ils sont comptables aussi de ce qui s'est passé quelque soit le cas dans lequel il se trouve et nous prenons le nom de la classe politique pour les situations vous parlez de ces partis traditionnels mais l'IPZ aussi date de très longtemps bien sûr mais dans sa composition l'IPZ est en train de faire sa mûre exactement